Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène à Forêt pour vous présenter un cohabitat que son architecte Serge Fras, du bureau Tech Plus Fras, a conçu ici même. Nous allons le retrouver directement. Bonjour Serge. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Ça va ? Oui. Nous sommes ici à Forêt pour parler d'un projet qui s'appelle Brutopia. Alors Brutopia, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Bruxelles Utopie ? Bien vu. Oui, oui, oui. C'est ça ? Oui, oui, oui. Le groupe a fait un grand brainstorming pour trouver le nom et effectivement, c'est Utopie Bruxelloise. Alors l'Utopie Bruxelloise, est-ce qu'elle ressemble à l'architecture de ton bureau qui s'appelle Tech Plus Fras ? Donc toi, tu es Fras. Et qui est Tech d'abord ? Tech, c'est mon associé, François. D'accord. Donc vous êtes deux dans le bureau ? Nous sommes deux associés et nous avons deux collaboratrices. Ah, vous avez choisis. Au mieux. Ma question était, est-ce que ceci ressemble à l'architecture de Tech Plus Fras ? Oui, c'est une bonne carte de visite. Donc ça rejoint à la fois une volonté d'une architecture simple, travaillée, écologique et responsable. D'accord. Nous sommes ici, donc je l'ai dit, à Forêt. On est presque en face du Wills, donc on est avenue de Van Volksem. Mais le projet se donne également en rue de Mérodes, puisque c'est quoi ? C'est deux chancres que vous avez réunis pour faire ? Oui, c'est une parcelle qui est située entre l'avenue Van Volksem et l'avenue de Mérodes, sur laquelle il y avait deux maisons à l'abandon depuis une vingtaine d'années, ainsi que deux entrepôts désaffectés dans lesquels il y avait eu des réparations de moteurs de camions. Donc un site pollué, avec des bâtiments à l'abandon, qu'on a rasé pour reconstruire le projet de Brutopia. Alors, on va démarrer en 2008, parce que je pense que c'est à ce moment-là que tout le projet démarre. Mais ça démarre comment ? C'est quoi ? C'est toi qui as envie de faire un projet collectif, ou bien c'est des gens qui viennent te trouver ? Ça démarre en 2008, ce n'est pas mon initiative. C'est un ex-client, pour qui on avait fait simplement des aménagements intérieurs, qui vit dans un projet à la Cône, qui est un projet de cohabitat, mais à caractère écologique très très modéré, on va dire, et qui était sollicité par sa nièce et par d'autres membres de sa famille, qui trouvaient ça tellement chouette d'avoir un jardin collectif, d'avoir un habitat participatif, qu'ils l'ont poussé en disant, tiens, t'as pas envie de lancer ça, toi qui as un peu le temps, puisqu'il avait pris une année sabbatique. Ah ben super, son année sabbatique ! Son année sabbatique a duré 5 ans. C'est ça, ça lui a duré 5 ans, mais ça t'a donné du travail aussi. Donc ok, ils viennent te trouver, ils sont un petit groupe, ils ont envie de faire un habitat collectif. Ils étaient combien au départ ? Au tout départ, on avait une quinzaine de couples ou de célibataires qui étaient intéressés, une quinzaine d'entités. C'est quand même beaucoup, je trouve. C'est déjà beaucoup. Et on est à combien aujourd'hui ? 29. Et tout le monde s'entend bien ? Tout le monde s'entend bien. Bon donc, ces personnes se réunissent, ils mettent quoi ? Une somme d'argent sur la table ou non ? Ça vient, c'est venu assez tard dans le processus, c'est-à-dire qu'on a pu déjà aller assez loin dans l'esquisse du projet pour montrer aux gens ce qu'on pourrait leur proposer sur ce terrain. Avant de leur demander un engagement ferme pour pouvoir aller de l'avant et effectivement déjà payer des frais qui arrivaient. Il y a des choses que je trouve très étonnantes dans ce projet, enfin étonnantes, disons intéressantes dans l'organisation. Par exemple, chaque futur habitant a dû y mettre un peu du sien. Il y avait des groupes de travail, ils ont dû travailler et ils vont encore devoir travailler après. Alors explique un peu ça, ces groupes, ces groupes juridiques, ces groupes subsides. Ça ne rigole pas ici. Mais non, c'est ça. Comment ça s'est passé ? On parle d'habitat collectif participatif ici. Donc le côté participatif. Plus que collectif, c'est participatif. Voilà, c'est de dire aux gens, puisque c'est un projet en autopromotion, on se passe du promoteur, il faut qu'il y ait des gens qui assument ce rôle. Et assumer ce rôle, c'est avoir des connaissances juridiques, des connaissances bancaires. C'est faire du travail, des enquêtes pour voir ce qu'on a envie de partager comme équipement commun. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à passer. Et on trouve normal que les gens qui passent beaucoup de temps pour le groupe, ils en tirent un avantage. Donc la logique, c'est que tout le monde paye son appartement à 100%. Par contre, ceux qui n'ont pas la volonté, ça je ne pense pas qu'il y en avait dans le groupe, c'est plutôt des impossibilités, parce qu'ils sont souvent en déplacement en étranger et d'autres choses comme ça. Ils n'ont pas la possibilité de travailler dans le groupe, ils payent leur appartement un peu plus cher. On parle de 4% le groupe. Mais à l'arrivée, c'était un peu comme dans une famille, on va coller une grille horaire sur le frigo et on va dire cette semaine, c'est toi qui tond la pelouse ou c'est toi qui, je ne sais pas moi, sors les poubelles et ainsi de suite. Exactement, c'est comme ça que ça va fonctionner. On a un réseau intranet, puisqu'on est à l'ère 2.0, qui nous permettra de voir les plannings de tâches à accomplir par les différents membres. Alors justement, parlons de ton architecture, puisque nous y sommes. On découvre petit à petit l'architecture. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Le point principal, c'est l'énergie. Oui et non. Non ? Qu'est-ce que tu dirais ? Parce que moi, je dirais que... La volonté première, c'était d'habiter à Bruxelles, pour tous les gens qui sont là, de pouvoir continuer à habiter à Bruxelles dans un logement qu'ils peuvent se payer sans avoir l'accord de coût pendant 25 ans. Oui. Donc c'est déjà financièrement... Donc c'est le prix alors, le principal ? C'est la ville. C'est plutôt la ville. La ville ? Et alors, c'était aussi une volonté d'habiter différemment. Ne pas être dans un immeuble en copropriété où on connaît peut-être son voisin de palier ou celui du dessus, ou au mieux deux, trois. Non, c'est d'avoir un autre mode de vie, voilà, où on s'entraide, où on se connaît et où on partage un maximum de choses. Donc on a, par exemple, deux voitures ici, qui seront des voitures qu'on va se faire partager entre nous. C'est ça. On a un jardin collectif, on a une salle polyvalente qu'on va prêter à l'extérieur, dans laquelle on peut organiser nos goûters d'anniversaire et les fêtes. On a une terrasse potagère commune également, au dernier étage. On a un salon lavoir commun. D'accord. C'est pour ça que les terrasses sont si généreuses. C'est pour participer également tous ensemble. Enfin, je ne sais pas. On a jugé indispensable. Il y avait deux choses incontournables dans le projet. C'était que tous les logements devaient être traversants, est-ouest. Oui. Ça, c'était un must. Et alors, chaque logement devait avoir un espace extérieur de bonne taille. D'accord. Et pas, comme on voit souvent, un balconnet de 80 cm utile situé côté rue avec le bruit de la circulation. Le bardage de la façade est en tôle. Pourquoi ? C'est une question de coût. Le bardage de la façade est en aluminium, 100%. Donc, c'est un matériau 100% recyclable. On devait également choisir un matériau qui puisse être mis à 28 cm du porteur, puisqu'on a beaucoup d'isolant là derrière, vu que le bâtiment est passif. Et on n'avait pas envie d'aller suspendre à grand renfort de cornière un matériau de type pierre ou brique. Donc, on souhaitait une peau légère et on s'orientait vers ce bardage-là. Quels sont les autres matériaux importants dans le bâtiment ? L'ossature est en quoi ? La superstructure du bâtiment est en sous-sol et jusqu'au deuxième étage en béton coulé sur place. D'accord. Et par la suite, c'est un mixte de béton coulé sur place et de blocs de silicate. D'accord. On va reparler un peu d'écologie ou d'économie d'énergie, si tu veux bien. Je pense que les appartements sont vendus casco, mais directement, il y a du double flux partout. Donc, puisque le bâtiment est passif, on a déjà cité une grosse isolation. C'est quoi l'isolation ? C'est la laine minérale. On a 24 cm de laine minérale. D'accord. Et oui, effectivement. Donc, les lots ont été vendus casco. Pourquoi ? Donc, dans le cadre de ce cohabitat, où on souhaitait également permettre aux gens d'aménager leur logement selon leurs moyens, de livrer un ensemble casco. C'est une bonne solution. C'est-à-dire que celui qui a envie de mettre du marbre, il met du marbre. Et celui qui a envie de vivre sur la chape pendant quelques années avec un tapis de récupération, il peut le faire. Mais il n'est pas écrit dans le règlement strict de Brutopia qu'ils ne peuvent pas mettre des matériaux qui ne soient pas... Si, si. On a aussi des matériaux qui sont exclus, pas de sol en époxy, pas de résine acrylique et des choses pareilles. Et on a livré effectivement les boîtes casco quand même déjà équipées avec des choses essentielles qui sont le double flux et le boiler pour l'eau chaude sanitaire et l'eau de chauffage. Et également tout ce qui a trait à l'isolation acoustique. Est-ce qu'il y a des panneaux photovoltaïques ou autre ? On n'a pas de photovoltaïques, on a des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Et ça, ça va servir à quoi alors ? C'est pour l'eau ? Ça alimente un boiler solaire, un par bâtiment et ça redistribue l'eau dans les boilers satellites des appartements. Et je suppose que vous récupérez l'eau ? L'eau de pluie est récupérée effectivement et on récupère également l'eau de pluie de nos voisins qui est un centre sportif. Dans les logements, dans ces acquéreurs, il y a une mixité de la population ? Oui, donc il y avait la volonté d'avoir une mixité sociale et une mixité intergénérationnelle. Alors la mixité intergénérationnelle, pour la susciter, on va dire que c'est le fruit de la chance. On avait la personne la plus âgée à 80 ans et la plus jeune, on a 27 ou 28. Et alors la mixité sociale, on l'a jouée comment ? C'est qu'on a fixé à un moment un prix moyen au mètre carré pour les logements. Et selon, on va dire, la qualité du logement, le prix varie. Parce qu'il va de soi, et on peut le comprendre, qu'un logement situé au cinquième étage, avec une terrasse de 20 mètres carrés, vaut plus d'argent qu'un mètre carré sur le marché qu'un logement au premier étage. Donc du coup, il paie de manière différente. Voilà, donc on a fait ce qu'on appelle une ventilation des prix. D'accord. Ce qui permettait, et on a mis volontairement un écart important, c'est-à-dire qu'entre le prix au mètre carré le moins cher et le prix au mètre carré le plus cher, il y a 1000 euros de différence. Donc ça veut dire qu'on attire forcément des gens qui ont... Des filles différents. Voilà, un statut social différent. Bon, très bien. Serge, je vois le temps qui change et j'ai pleuré de me prendre quelques gouttes sur la tête. Donc je te propose que nous terminions l'émission ici. Une bonne idée. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Fin. Voilà, c'est le mot de la fin. Serge, je te remercie pour ces nombreuses explications. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Tu m'invites pour d'autres projets ou dans 5 ans pour voir si Brutopia n'est pas une simple utopie et que ça fonctionne bien ? Oui. Et je peux t'inviter dans 2 ans pour un autre projet de cohabiteur qui est à Lacan. Bon, très bien. J'attends ton invitation. Ça marche. D'ici là, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada